Ok, j'ai fait une erreur lors de la première mise en ligne de cette vidéo, je n'ai pas été clair sur ce que je voulais faire. C'est ma faute, je m'en excuse, alors cette fois je fais cette intro pour être certain de bien expliciter ma démarche. Déjà, qu'on soit clair, je n'ai rien contre Tétril. Je ne le connais pas spécialement. On a eu l'occasion de discuter dans un épisode de sa podcast Pas trois pattes à un canard, animé par Kipo, et c'était un moment tout à fait sympathique. A aucun instant ne me viendrait l'idée de l'insulter, le dénigrer, ou porter un jugement sur sa personne. Et je me tiens loin de tout cela dans ma réponse. Est-ce que ça m'empêche de critiquer ses vidéos ? Eh bien j'espère pas. Exprimer une opposition, un désaccord, c'est plutôt sain dans des échanges et partages d'idées. Là-dessus je pense qu'on est d'accord, et il ne faut pas hésiter à le faire. Personne ne va vous en vouloir. Et c'est quand même un premier pas pour habituer votre entourage parasocial à l'idée que la critique négative n'est pas synonyme de méchanceté. C'est ce que j'ai essayé de faire de manière très nette, et en jugé par plusieurs commentaires, eh bien c'était pas du tout net. Lorsque j'ai écrit cette vidéo, je ne la trouvais agressive en aucune façon. Alors qu'est-ce qui a donné cette impression ? J'y ai réfléchi de mon côté, j'ai discuté avec des gens, Pierre Lavati si tu nous regardes, et plusieurs éléments ont émergé. Pour commencer, la structure question-réponse. Ce jeu de ping-pong entre la vidéo de Tétril et moi qui rebondis amène naturellement une collision constante entre ce qu'il dit et ce que je dis. C'est dans la construction même de la vidéo que ce choc se produit, et... Oui, c'est une vidéo-réponse pour dire que je ne suis pas d'accord, donc on pouvait s'y attendre. Mais il y aura eu d'autres façons de faire, genre évoquer Tétril au début, puis suivre mon propre fil sur le reste de la vidéo. Certes. Alors, pourquoi j'ai pris cette voie ? Parce que j'ai toujours débattu, comme ça, sur Twitter ou sur Discord, ceux qui ont déjà échangé avec moi le savent. Je reprends le paragraphe de mon interlocuteuris, je le découpe, et je réponds idée par idée. C'est le meilleur moyen de comprendre à quoi je réponds, sur quoi je rebondis, sur quoi je suis d'accord, ce que je reformule, etc. C'est clair, efficace, je n'avais pas de raison de changer de méthode en vidéo. Sauf qu'en vidéo, c'est pas pareil. Là où textuellement, on voit très bien que c'est une interaction entre une idée et une autre, en vidéo, ce n'est pas le texte qu'on perçoit en premier. C'est la voie. Et la voie, on la ramène immédiatement à la personne. Dès lors, la collision prend une apparence de quelqu'un contre quelqu'un, et pas de argument contre argument. Mais c'est pas tout. La vidéo-réponse, ce n'est pas un débat vivant, mais un débat interposé. Tétril a fait sa vidéo sans que je n'en dise rien, et moi, j'ai fait la mienne sans qu'ils n'en disent rien. Si on estime qu'on parle d'idées, ce n'est pas un problème. Tétril a jugé bon de publier sa vidéo, donc il estime qu'on peut en tirer quelque chose, et donc qu'elle est un objet d'intérêt en tant que tel. Ainsi, même si Tétril finit par ne plus être d'accord avec lui-même, ça reste une vidéo qui transporte une idée, à laquelle on peut répondre en tant que tel, sans juger indispensable de savoir que c'est Tétril qui l'a écrite. Et si c'est à une idée qu'on répond, le débat n'a pas besoin d'être en temps réel, puisque ce n'est plus à un avis que je m'adresse, mais à la cristallisation à un instant T de cet avis. J'ai sorti une vidéo sur Nir Otomata il y a plus de 5 ans. Aujourd'hui, je la trouve ridicule, et je n'y souscris plus, puisqu'elle n'est pas représentative du moi d'aujourd'hui. Pour autant, ça n'empêche en rien d'y répondre. Je pourrais même le faire moi-même, parce que ce n'est pas l'appartenance de l'idée qui importe, mais son existence seule. Si je réponds à cette vidéo, ce n'est pas à moi que je réponds. C'est à une idée que j'ai produite, que je ne produirai plus, mais qui reste gravée dans ce bloc de marbre qu'on appelle vidéo YouTube. Et je vais plus loin. Si je réponds à une de mes vidéos toutes récentes, ce ne sera toujours pas à moi que je m'adresse, mais à l'idée qui est inscrite dedans. Et il y a plus de chances que je sois d'accord avec la vidéo en question. Réponse à Tétril, c'est réponse à la vidéo de Tétril. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû mettre dans le titre dès le début. Parce que du coup, un débat interposé, ça marche quand on ne répond pas à la personne, mais à la vidéo. Ok. Mais si le voix contre voix donne l'impression que c'est directement à Tétril, en tant que personne, que je m'adresse, et donc que j'insiste sur des points sans qu'ils ne puissent rien dire, mais tu m'étonnes que ça a l'air agressif. Et si j'avais expliqué tout ça avant, il n'y aurait pas eu de confusion. Donc, je renouvelle mes excuses. Il y a autre chose qui joue, ma vidéo réponse est écrite, pas improvisée avec des notes de côté. Ce qui fait que je ne mets pas de temps mort, c'est du tac au tac. Et ça rend l'ensemble chargé, ce qui, évidemment, ne laisse pas un sentiment de légèreté. Et surtout, ça laisse à croire que je rebondis sur chaque phrase qu'il fait, et donc que je m'acharne. Or, c'est tout sauf le cas. Je m'empare seulement de ces axes majeurs, et c'est à eux que je donne réponse. Je ne suis pas certain d'avoir besoin de faire des statistiques, mais si on prend sa vidéo de 35 minutes et la mienne de 23 minutes, qu'on enlève tous les moments de moi, soit environ 18 minutes, et qu'on garde seulement les 5 minutes reprises de la vidéo de Tétril, mais ça fait un septième, moins de 15% de sa vidéo, et il occupe un peu plus de 20% de la mienne. Mais le côté écrit et sans respiration ne laisse pas cette impression. Et pour le coup, c'est quelque chose que je compte bien retravailler sur une prochaine réponse. Un autre truc qui grossit l'ambiguïté de mes intentions, c'est que je fais des blagues. Alors, j'ai absolument toujours fait des blagues, c'est même ce qui m'a caractérisé sur mes premières années de critique, mais dans cette situation précise, si on ne sait pas qui je suis, si on ne sait pas que c'est dans mes habitudes, on peut prendre ça pour des tacles gratuits. Donc là aussi, si trop peu de gens ont pu dire ce que je voulais faire, c'est que la connerie est de mon côté. À l'avenir, soit je rends mes blagues plus évidentes, soit je n'en fais juste pas dans ce type de vidéo. Tout dernier point, et pas des moindres, je ne dis pas à mon avis. Et pour certaines personnes, c'est une façon de dire que j'estime que ma parole est supérieure. Bon, déjà la gueule du raccourci, et surtout, ça rime à quoi ? Pourquoi dire c'est subjectif, ou I-M-O, pour rappeler que ça n'engage que soi ? Pour ne pas heurter la personne en face ? Mais dans ce cas, je me demande, pourquoi vous débattez ? L'idée, c'est pas justement d'avancer ce qu'on pense, de faire considérer une autre approche possible à son interlocuteur ou interlocutrice. Le débat, par définition, est un choc, une friction, une violence. Et c'est une violence bénéfique, sur laquelle on construit des choses. Si je dis à chaque argument, c'est subjectif, hein ! Vous croyez que les personnes qui me reprochent de ne pas le dire vont écouter ce que j'explique ? Bien sûr que non, ce sera seulement un moyen de se réfugier derrière mon affirmation. Parce que, si c'est subjectif, je n'ai pas à avancer d'argument pour mieux opposer. Par contre, si j'avance quelque chose avec assurance, en affirmant que ce que je pense est vrai, là, je ne tends pas la perche vers une réponse facile. Et moi, ce que je veux, c'est provoquer une discussion, ou à minima une réflexion. Pas de balancer un avis comme ça dans le vide qui n'amorce aucun discours. On m'objectera que c'est prétentieux de croire que son opinion est vraie, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. À quel moment vous pensez quelque chose, tout en vous disant que c'est faux ? Quand ? Mais jamais. Et est-ce que ça veut dire que vous n'allez jamais changer d'avis ? Faire évoluer vos opinions ? Mais j'espère pas. Et à quelle occasion on fait évoluer ses opinions ? Quand on se retrouve face à une idée contraire. C'est pas juste un petit caprice pour faire mon grincheux, vous vous doutez bien. C'est juste que ce « c'est que mon avis » rabâché à tout bout de champ, c'est le meilleur moyen de se complaire dans des échanges plats et sans intérêt avec ce petit Roland hypocrite de soi-disant bienveillance. Tout cela ne veut pas dire que je fais tout parfaitement. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être maladroit. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer au connard, et ça ne veut pas dire qu'il faut abolir toute expression de sa subjectivité. Mais ça veut dire qu'il faut croire en sa propre parole, écouter l'autre, et accepter que le débat, c'est une confrontation, et que c'est une bonne chose. Là, j'ai dit tout plein de trucs, et j'en dis encore plus dans la suite de la vidéo. Vous allez certainement rebondir dessus, et si j'estime vrai tout ce que j'ai pu affirmer, ça veut pas dire que ça l'est, ou que je n'ai pas d'angle mort. Par contre, ça veut dire que c'est pas avec des IMO que je peux vous convaincre, ou que vous allez me faire changer d'avis. Alors, allez, débattons, et place à la réponse à la vidéo de Tetril, en espérant que cette fois-ci, on comprenne un peu mieux où je veux en venir. Si un jour, vous devez convaincre une connaissance d'essayer un de vos jeux préférés, il y a de grandes chances pour que la conversation s'articule autour de références communes. Si je dois par exemple vous parler de Sea of Stars, Salut Tetril, alors comme ça on veut parler du genre d'un jeu. Attention, si je te trouve pas pertinent, ça va mal se passer. Bon, plus sérieusement, cette vidéo sert à relancer le débat, pas le chlore, alors sentez-vous légitime à répondre à ma réponse. Si je dois par exemple vous parler de Sea of Stars, c'est évident pour moi de vous parler d'un JRPG inspiré de Mario RPG et de Chrono Trigger. Ou alors, si je dois illustrer rapidement ce qu'est Lies of Pi, je le présenterai évidemment comme un héritier de la formule des Souls. Attends, attends, je suis déjà confus. Est-ce que tu veux convaincre quelqu'un de jouer à ton jeu préféré ou est-ce que tu veux illustrer rapidement ce qu'est tel ou tel jeu ? C'est pas la même chose. Et si je peux comprendre en quoi la comparaison est un bon moyen de donner une idée, je ne suis pas certain que tu convainques qui que ce soit en disant juste « ce truc s'inspire de tel truc ». Au contraire, pour donner envie, tu vas plutôt chercher la spécificité du jeu. Ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous l'aurez compris, on a toujours tendance à définir de nouveaux titres en fonction de leurs liens avec le reste de l'industrie. Cette classification en genre et en sous-genre est née d'une nécessité pratique, celle de pouvoir en quelques mots définir à la fois les concepts, mais aussi les limites d'une œuvre. Un instant, déjà, comment on passe de « je compare » pour illustrer rapidement à « on a toujours tendance à définir par comparaison ». Pour peu que tu prennes le temps de parler du jeu, ta définition va s'émanciper de la comparaison pour simplement regarder ce que fait le jeu, indépendamment de ses influences ou de ses origines. On peut les préciser au début, mais ça n'oriente pas toute ta définition sur une comparaison. Et de définition, tu sautes à classification et donc à genre. Sauf que c'est un glissement qui me pose problème. Non pas parce qu'il manque des étapes dans ton raisonnement, même si du coup c'est dur de te suivre, mais parce que le genre d'un jeu, eh ben, ça fait pas partie de sa définition. Ok, définissez-moi définition. Bon, je vais le faire. D'après Larousse, une définition, c'est, je cite, « le fait de déterminer les caractéristiques d'un concept, d'un mot, d'un objet, etc. Un ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. » Fin de citation. Définir, c'est énumérer les attributs, les critères qui font que telle chose est ce qu'elle est. Super Mario Bros est un jeu dans lequel on se déplace et on saute pour franchir des trous, éviter des ennemis, voire les vaincre, qui nous demandent de progresser du début à la fin du niveau, etc., etc. Et là, vous me dites, « Oui, ben, c'est un jeu de plateforme. » « Oui, mais euh... non. » « Mais euh... définissez-moi genre. » Bon, je le fais. Le genre, c'est une catégorie dans laquelle on range des œuvres qui ont un certain nombre de critères en commun. Ça a l'air facile comme ça. Si on prend notre genre du jeu de plateforme, on peut qualifier ainsi tous les jeux qui ont une certaine quantité de certains critères en commun. Quelle quantité ? Ça dépend. Et quels critères ? Ça dépend. Bon, le saut, tiens, ça c'est propre à tous les jeux de plateforme. Certes, c'est pas parce qu'on saute qu'on est dans un jeu de plateforme, donc faut encore préciser, mais au moins, si c'est un jeu de plateforme, on saute. Sauf dans Bionic Commando. Et VVVVVVV. Et Dracmania. Ou tout récemment, il y a l'Otaxi Ghost Vroom. Est-ce que ça veut dire qu'on les exclut ? Non, bien sûr. L'idée, c'est pas de se satisfaire du premier truc qui nous arrange. Alors, qu'est-ce que ces jeux ont d'autres en commun ? Un défi qui repose sur les déplacements ? Oui, mais alors là, je crois que ça concerne 98% des jeux vidéo. La statistique est exacte, je les ai tous comptés. Je ne vais pas faire durer le suspense, trouver un point commun à tous les jeux qu'on estime appartenir à un genre, c'est peine perdue. Il y aura toujours des exceptions, et ça nous amène forcément à une impasse si l'on estime qu'il nous faut des critères à cocher absolument pour déterminer le genre d'un jeu. Cela signifie-t-il que les critères n'ont aucune utilité ? Loin de moi cette idée, ils sont bel et bien pratiques, mais au lieu d'en faire des individus invariables, il faut les voir comme un ensemble de potentiel. Mario n'est pas un jeu de plateforme parce que l'on saute ou parce que les ennemis meurent quand on leur atterrit dessus, ou parce qu'il faut éviter des trous. Pris indépendamment, aucun de ces critères ne se retrouve dans tous les jeux de plateforme. Et pris indépendamment, aucun de ces critères n'est propre aux jeux de plateforme. Ce n'est pas l'attribut qui détermine le genre, ni même la liste d'attributs. C'est leur agencement, leur place par rapport aux autres attributs qui orientent notre jugement vers telle ou telle classification. Et c'est là que la démarche devient subjective. C'est lorsque l'on est mis face à cet agencement de critères qu'on remarque qu'il ne résonne pas de la même manière en nous. Je citais Trackmania dans les jeux de plateforme, combien on tiquait en se disant que c'était plutôt un jeu de course. Et c'est vrai que la voiture, les circuits, le chrono, la gestion de la vitesse, tout cela peut s'agencer pour évoquer les jeux de voiture avant le jeu de plateforme. C'est subjectif, mais ça se justifie. Le chacun son avis n'exonère pas de tout argument. Et surtout, une fois qu'on a compris comment manipuler la notion de genre, on la remet à sa place. Ranger des œuvres dans des cases, comme tu le dis Tetril, c'est parce que c'est pratique pour s'y retrouver. C'est un outil utile, mais pas une finalité. Le genre n'est pas un argument qui vaut en soi, mais plutôt un tremplin vers une compréhension commune initiale. C'est une comparaison qui ne se dit qu'à moitié. On ne cite pas directement d'autres jeux, mais on s'y réfère implicitement, en les réunissant sous la même bannière. Et puisqu'on n'a pas idée de dire « ce jeu s'inspire de ce jeu, alors il doit faire pareil, sinon c'est nul ». Il n'y a pas non plus à se dire « ce jeu est un jeu de plateforme, s'il ne fait pas ça, c'est nul ». Ce n'est pas le genre qui dicte ce que doit être un jeu, ou une franchise, puisque c'est un concept abstrait, qui ne trouve un sens qu'à partir du regard que l'on porte sur un ensemble d'œuvres. Même quand vous vous dites « je vais faire un jeu d'action », vous vous inspirez de jeux que vous considérez comme tels, et pas de la notion « genre de jeu d'action » qui flotterait dans l'air, informe et détaché de tout. Maintenant qu'on part sur les mêmes bases, ce sera plus simple de comprendre la suite. Et puis, il y a le cas atypique de la saga de Nintendo. Plus de 38 ans après son premier opus, les débats pour cataloguer les jeux de la légende de Zelda font encore débat, ils ne sont pas prêts de trouver un consensus. Pourquoi encore aujourd'hui a-t-on du mal à assigner une catégorie claire à cette série ? Et à la fin, y a-t-il vraiment un intérêt à ce besoin de classer les œuvres dans des cases ? Vouloir cataloguer Zelda, ou n'importe quoi d'autre, c'est un débat de merde. À quoi ça avance ? Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'est le jeu ? Est-ce que ça le rend meilleur ou plus intéressant de le voir comme un jeu d'aventure ou un RPG ? Est-ce que la considération que vous avez de l'appropriation des espaces et du temps dans Majora's Mask varie selon le genre que vous donnez au jeu ? Est-ce que voir Breath of the Wild comme un jeu d'action va altérer le plaisir que vous avez, ou pas, à courir dans les plaines ? Si votre réponse est oui, c'est que vous donnez la priorité au genre sur le jeu et que vous êtes dans la comparaison abstraite, comme dit il y a une minute. Vous voyez Castlevania 64 ? Le jeu s'est fait défoncer parce qu'il n'avait plus rien du peps, du dynamisme, de la rapidité de ses prédécesseurs. Vous entendrez bon nombre de gens pester sur les phases de plateforme qui n'autorisent plus les enchaînements vifs des premiers jeux. Sauf que... c'est normal. Le jeu n'est pas pensé de la même manière que ses aînés. Ainsi, vouloir déterminer sa qualité à l'aune de celle des autres jeux, c'est regarder dans le passé. Dans des œuvres qui ne sont pas Castlevania 64. Et donc on ne parle pas du jeu, on parle d'une image que l'on se fait abstraite et que l'on compare à un jeu qui, lui, existe. Et si celui-ci ne fait pas pareil que notre fantasme, c'est de sa faute. En revanche, si l'on se détache de toute comparaison et qu'on regarde, sans jugement, ce que fait Castlevania 64, on se rend compte que son approche évoque déjà d'autres jeux. L'absence de musique au profit de bruitages, le rythme lent, le cadre posé... C'est quelque chose qu'on retrouve dans... Resident Evil ? Et du coup, hop, on décide que Castlevania 64 est un survival horror et il coche les cases ! Par contre, c'est un mauvais jeu d'action, et probablement pas un super jeu de voiture ou de plateforme. C'est peut-être un bon jeu de cuisine ? Bon, vous comprenez le problème, on peut considérer le jeu comme excellent ou très mauvais juste en le rangeant dans une case différente. Ce n'est pas le jeu qui change, c'est le regard qu'on lui porte, accompagné d'une grille de lecture tout à fait arbitraire. Encore une fois, parce qu'on place le genre au-dessus du jeu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire ? Supprimer les genres ? Non, toujours pas. Mais au lieu de se dire Castlevania 64 est un jeu d'action, voyons s'il remplit les critères de qualité du jeu d'action, on peut se dire voyons ce que fait Castlevania 64. Ah, il fait tel et tel choix, et quand je les agence de telle manière, je pense pouvoir le qualifier de Survival Horror. Et c'est une fois qu'on porte ce regard sur l'oeuvre qu'on peut commencer à se dire qu'il réussit à tel endroit, et est plus faible à tel autre. Mais ce ne sont jamais des qualités ou des défauts qui doivent valoir parce que c'est comme ça et puis ta gueule. Cette vidéo n'est pas là pour trouver une réponse absolue et unique. Déjà car nous le verrons assez vite, mais l'appréciation des genres relève avant tout une sensibilité personnelle. Mais du coup la réponse maintenant on l'a. Non, faire du genre une finalité n'est pas intéressant puisque c'est oublier l'oeuvre qui ne demande qu'à être considéré. Et j'ajoute que oui, le genre est bien une question de sensibilité personnelle, mais ça n'empêche pas de répondre à la question. Au contraire, ça fait partie de la réponse. Là où il est par exemple difficile d'affirmer le contraire pour un Final Fantasy ou un Dragon Quest, on se retrouve souvent en désaccord sur la classification d'un jeu Zelda en tant que RPG. Si bien sûr nous reviendrons plus tard sur les composantes mécaniques qui ancrent bel et bien le titre comme un jeu de rôle, nous pouvons déjà trouver quelques informations intéressantes dans ces inspirations. Mais non, reviens-y tout de suite. C'est maintenant que tu parles de RPG, là tu pars du principe que tout le monde a la même définition que toi, alors que tu disais il n'y a pas cinq minutes que la subjectivité y occupait une grande place. À défaut de donner une définition absolue, donne-nous au moins la tienne, qu'on sache de quoi tu parles. Bon, tu vas chercher la définition de Wikipédia un peu après, et commenter celle-ci ne me pousserait qu'à répéter ce que j'ai dit plus tôt. Pour résumer, c'est une simple liste d'attributs, chacun étant un critère possible mais pas suffisant, et je pourrais y objecter qu'avec ces critères, Doom 2016 est un RPG, ce à quoi on me répondrait qu'il n'y a pas d'XP, et je rebondirais en disant que dans Zelda non plus, mais je doute que la discussion soit bien maligne. Et cette définition est finalement assez vague, et omet selon moi quelques principes bien plus ancrés dans le genre du RPG, comme l'attention faite à la composante narrative. Un critère possible, mais pas nécessaire, ni suffisant. Mais comme tu le dis, la définition est vague, et je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. Et de toute cette définition, il en ressort globalement une tendance. Le jeu de rôle se voudrait être un genre chiffré, où toutes les données de progression sont explicitement renseignées pour indiquer aux joueurs et joueuses leur avancée dans leur expérience de jeu. Et sur cette définition, je vous l'accorde, The Legend of Zelda ne se reconnaît absolument pas dans cette formule. Le jeu est avare en chiffres, et des dires de Miyamoto c'est avant tout un choix fait pour une question d'immersion. Tu le dis toi-même, c'est une tendance. Tous les RPG n'y souscrivent pas, donc souligner que Zelda non plus ne le disqualifie pas, même pris par cet angle précis. Ce que tu aurais pu dire juste après si je ne t'avais pas coupé au milieu de ton paragraphe. Donc tu nous cites FF2, Chrono Cross, Chendikos, Mado, Monogatari, et je vais me permettre d'ajouter Metal Gear Solid, Peace Walker ou les premiers Yakuza. Voilà, on montre par le contre-exemple que les statistiques exprimées par des chiffres sont une condition possible, mais pas nécessaire, de ce qu'on appelle JRPG. Et puis tant qu'à faire, on peut démontrer que ce n'est pas non plus une condition suffisante, puisque les chiffres comme statistiques, ça existe dans une plâtrée d'autres jeux, à commencer par ceux de gestion. Et avec ce constat, nous dessinons la fin d'une boucle, car nous revenons au fondement même de ce qui fait un jeu de rôle, mais cette fois-ci sur papier. Car dans une partie de Donjons et Dragons, si toute l'aventure est gérée par des fils de personnages et des lancers de dés, il y a aussi une grande marge de manœuvre qui est laissée à l'appréciation du maître du jeu. Alors, tous les jeux vidéo ont effectivement des règles, mais toutes ces règles n'ont pas pour objectif de procurer à la joueuse ou au joueur un sentiment de gagner en puissance. Et c'est de ça que l'on parle, quand on pense aux statistiques dans les RPG. Après je constate, comme toi, qu'on en revient toujours à la case départ. Mais personne n'est surpris, puisque j'ai expliqué que chercher à définir clairement un genre pour justifier l'appartenance d'un jeu à celui-ci, ça mène inexorablement à un cul-de-sac. Pour sa sortie, en 96, c'est Resident Evil qui proposera le terme Survival Horror, avant tout pour des raisons de marketing. Et nous évoquions le jeu, voilà quelques minutes, à croire que j'ai vu la vidéo avant d'y répondre. Et c'est à l'adoption générale de ce label que le nom s'imposera, accolant même rétroactivement l'étiquette à des genres qui précédaient le titre de Shinji Mikami. Tout ceci pour souligner que ce qui fait l'adoption d'une appellation, c'est tout simplement son usage par les joueurs et joueuses. Là Tétril, tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est même le cœur de la question, c'est l'usage qui fait la règle. Ce qui implique que pour que le genre émerge, il faut que le jeu naisse avant lui, et il faut que le public s'approprie le terme. Notez que ça fait plusieurs fois qu'on constate qu'il est nécessaire que le jeu précède le genre, pour que ce dernier puisse exister, puisse avoir une raison d'être. Pour aller vers d'autres horizons, et aussi pour mieux recentrer le débat, et enfin répondre à la question de savoir si oui ou non les aventures de Link sont bel et bien des RPG, allons voir ces fameux Zelda-like. Peut-être, verrons-nous, un début de réponse, c'est la concurrence, qui elle aussi aura aidé à faire grandir ce style encore aujourd'hui mal défini. Bon, et du coup si tu veux que Zelda soit un RPG, je pense que c'est assez simple d'argumenter que oui. La façon dont sont organisés les combats, l'évolution de Link, l'exploration, le sentiment d'aventure, il y a de quoi créer un dossier solide pour défendre sa position. Je pense également qu'il a toute la latitude nécessaire pour le voir avant tout comme un jeu d'action-aventure. En fait, les Zelda, c'est tout plein de choses, puisqu'en son sein, il est avant tout une somme d'influences plus ou moins consciente, comme n'importe quelle oeuvre. Et l'influence, c'est un terrain de discussion qui, à défaut d'être toujours plus clair et net que le genre, a le mérite d'être concret. Castlevania 64 a des influences de Resident Evil. Dans quelle proportion ? Avec quel but ? Qu'est-ce que ça donne ? D'autres influences ? On se pose toujours des questions, mais on sait de quoi on parle. On n'est pas en train de vaguement manipuler des concepts qui n'ont pas le même sens d'un interlocuteur à l'autre. De quoi Zelda s'inspire ? Qu'en fait-il ? Qu'inspire-t-il lui-même ? Puisque c'est la voie que tu empruntes. La notion de Zelda-like. Tu vas nous parler de l'influence sur le court terme, sur le long terme et sur les jeux indépendants, mais toujours par le prisme, c'est ironique parce que tel jeu est qualifié de RPG alors que c'est un Zelda-like et que Zelda n'est pas qualifié de RPG. On tourne en rond. Plus cette vidéo avance, et plus on touche également au problème de la définition même de certaines classifications du média. Pour l'instant, on touche exclusivement à ce problème. Si le débat initial est de savoir si oui ou non les jeux Zelda sont des RPG, cela sous-entend aussi que les jeux étiquetés à ce genre peuvent se valoir les uns les autres. Non, pas du tout. On se sert du genre pour répertorier, ce qui veut autant dire rapprocher que distinguer. C'est pour ça qu'il existe même des sous-genres, parce que sinon, qualifier tous les jeux vidéo de jeux vidéo sous-entend que ces œuvres peuvent se valoir. Non, on observe des tendances communes qui nous poussent à réunir ces jeux sous une même bannière, mais ce n'est absolument pas la promesse d'une ressemblance totale. Le meilleur exemple que nous pourrions apporter, c'est la saga Pokémon. C'est indéniablement un RPG, mais il est pourtant difficile de le faire évoluer dans les jeux du même milieu. Si une personne de votre entourage a terminé Pokémon Rouge par exemple, vous n'allez pas lui recommander de jouer à Tales of Arise ou Dragon's Dogma 2. On appuie donc un autre problème qui est étiqueté à la saga Zelda. Même si les jeux s'inscrivent dans des genres, certains sont quelquefois trop enfermés dans leur propre formule pour être comparés à leurs contemporains. Tu qualifies ça de problème, mais c'en est un seulement si tu tiens à tout prix à ce que le genre soit un concept clairement défini. Ce qu'il n'est pas, et ce qui ne dérange en rien. Parce que si quelqu'un fait Pokémon, bah effectivement, tu ne vas pas l'orienter vers Dragon's Dogma 2 ensuite. Et est-ce qu'il y a besoin de savoir dans quel cas se range l'un ou l'autre pour se dire ça ? Bah non. Zelda ne s'enferme pas dans sa formule. C'est terrible comme expression. Il fait autre chose que les autres. Forcément, s'il est le seul à faire ce qu'il fait, on ne peut pas le ranger avec des jeux qui lui ressemblent. Mais c'est pas grave. Et quand il influence des jeux qui le prennent comme modèle et qu'on les appelle à plus ou moins forte raison des Zelda-like, bah très bien. Là non plus, ça ne les condamne en rien. Ça ne les enferme pas dans la case enfant de Zelda. Bon après, tu évoques les Souls-like et les Doom-like, et... Bon là, je sors de la discussion de Zelda pour passer en mode commentaire sous ta vidéo. Mais je trouve que tu t'éparpilles trop. Tu cites beaucoup de jeux, et tu t'attardes trop pour peu en dire. Ça alourdit pas mal la vidéo, et surtout ça rend l'ensemble confus. C'est dur d'en extraire tes idées et tes arguments, d'autant plus qu'on faut essayer de faire une vidéo réponse. Enfin bref, j'arrête de faire mon professeur, revenons-en à ce qui nous intéresse. Et on estime l'appellation remplaçante First Person Shooter, celle que nous utilisons pour la plupart des titres aujourd'hui, utilisée un an après la sortie du premier jeu Doom. Abrégée en FPS, cette étiquette permet de s'émanciper du nom du jeu, et de ce fait de ne pas rattacher tous les titres à venir à une seule origine unique. FPS n'a pas remplacé Doom-like. Il a plutôt ouvert la focale pour y inclure des jeux de tir à la première personne qui ne ressemblaient pas à Doom. Le Doom-like est aujourd'hui considéré comme un sous-genre du FPS, et vit toujours de son côté. Le sous-genre, si je dois lui trouver une définition, c'est un genre qui va chercher des similitudes plus précises, plus spécifiques dans un agencement de critères, et éventuellement avec une quantité supérieure de caractéristiques en commun. Mais sinon, oui, il a fallu agrandir le terme parce que les gens faisaient des jeux à partir d'autres jeux, et pas à partir du genre qu'ils voulaient donner à leur œuvre. Et c'est pas la même chose avec les Souls-like. Doom a popularisé un genre dans lequel tout était encore à faire, et qui va tellement se diversifier qu'il va finir par être le sous-genre d'une tendance encore plus grande. Demon's Souls n'a pas suivi ce parcours. Il foule des terres déjà explorées par main de jeux d'aventure et RPG, mais va créer une singularité dans son agencement qui poussera d'autres personnes à reproduire cette singularité. On les reconnaît, ces jeux. On n'a pas de mal à les qualifier de RPG. Occidental ou japonais, on n'entrera pas dans ce débat stérile puisque les influences sont des deux côtés. Le Souls-like est déjà un sous-genre. Il ne va pas créer un élan tel que naîtrait de son impact un nouveau genre majeur. Ce dernier existe déjà. Doom-like est considéré comme un sous-genre au sein du FPS. Souls-like est considéré comme un sous-genre au sein du RPG. Bah voilà. Après ça, tu nous parles de Breath of the Wild, et remarque que Nintendo le qualifie de RPG, là où les précédents étaient appelés action-aventure. Et tu supposes que ça a notamment à voir avec l'apparition de plusieurs données chiffrées. Mais tu concluais toi-même plutôt que ce n'était pas un motif suffisant, en fait. Donc si tu veux dire quelque chose à partir de là, la seule conclusion possible, c'est que Nintendo est aussi flou dans son approche que Wikipédia. Moi ça me va, parce que je soutiens depuis le début que le genre n'est pas fait pour être clarifié. Mais toi ça t'avance à rien. Du coup quand tu vas chercher Final Fantasy XVI pour rappeler qu'il y a des désaccords sur la définition du RPG, notamment la place et la gueule des combats ou de la personnalisation, ben on revient à la première partie de ta vidéo. Du coup, sautons à la conclusion. Je propose plutôt Aucun jeu n'est un jeu de rôle, point barre. Aucun jeu ne recèle en lui la composante RPG. C'est un indicateur extérieur. Vous avez un bout de papier sur votre pot de cornichon pour vous en donner la composition, mais le bout de papier il est pas dans le cornichon. Attendez, je suis pas sûr de mon analogie. Lorsqu'on dit Zelda est un RPG, c'est pour dire qu'on le réunit sous le même drapeau que tel ou tel jeu. Ce n'est pas pour dire que le jeu, en soi, contient le genre RPG. À l'heure où la porosité des genres crée de nouvelles expériences, et où les studios s'amusent des codes préétablis pour proposer des produits ludiques à contre-courant, peut-être que le jugement relatif et graduel pourrait éclairer le débat. Oui, ce serait un début. Ça ne suffirait pas, parce que les jeux qui suivent le courant sont tout autant à considérer pour se défaire de cette sacralisation du genre. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Si on commence à se dire qu'un jeu n'a pas l'obligation d'appartenir à un seul genre, même quand ça paraît évident que si, ça amène à remettre en question toute une approche critique, ce qui ne peut qu'être bénéfique à son regard. Se défaire du genre, c'est abattre des murs qu'on s'impose sans raison. Et ça ne veut pas dire bannir le concept du genre, je le rappelle. Il est simplement question de le remettre à sa place. Le genre, oriente, donne une idée à titre préliminaire. Il n'est ni essentiel, ni nécessaire, ni sollicitable dans une critique. Je ne suggère absolument pas de remplacer la catégorisation dominante. Un jeu de course restera un jeu de course. Pareil pour un jeu de combat, un RPG, etc. Mais tu disais le contraire il y a deux secondes, t'es tri le merde, on se concentre ! Si un jeu de course reste un jeu de course, et un RPG, un RPG, de quoi tu parles quand tu dis qu'il faut graduer ? Uniquement des jeux qui sont clairement dans un entre-deux ? De ceux qui vont à contre-courant ? Mais t'en exclues combien du coup ? La graduation, la nuance, ça doit s'appliquer à tous les jeux. Pas une poignée qu'on choisit chacun dans son coin. Et c'est même important, comme nous l'avons dit au tout début de cette vidéo, de pouvoir définir rapidement une œuvre par son rattachement à un style défini. Eh ben il n'est toujours pas défini, hein ! Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et je suis d'accord. C'est pour ça que je précise bien qu'on peut trouver un entre-deux. Et qu'il n'y a pas juste solution A, le genre est absolu, ou solution B, le genre disparaît pour toujours. Ça, c'est un faux dilemme. Et l'alternative que je soutiens depuis le début de la vidéo me semble la meilleure. Il n'y a même pas de compromis à faire, ou quoi ? Classer un jeu dans une seule et même catégorie est aujourd'hui impossible. Bon, bah du coup, un jeu de course ne reste pas un jeu de course. Je devienne le Jean Travolta. Et si aujourd'hui, personne n'est d'accord de si oui ou non Zelda est un RPG, ce n'est pas une question de raison, mais de sensibilité personnelle. Mes critères de définition d'un jeu de rôle diffèrent des vôtres, mais nous pouvons trouver un terrain d'entente commun. Celui d'une quantification objective de présence d'éléments de RPG dans les jeux. Continue, continue. J'embraye mon bilan après toi. Vous l'aurez compris, tout le but de cette vidéo n'est pas de trancher sur qui aura raison de sa définition, car l'entreprise est impossible. Chaque jeu vidéo est aussi complexe que les origines dans lesquelles ses influences ont baigné, et il serait donc bien malvenu de poser une caractérisation unique au-dessus de toutes les autres. Bon, quand bien même tu constates à plusieurs reprises que le genre est un concept qui n'a de la valeur qu'en assistance facultative, et qu'il est impossible de le manipuler en tant que notion absolue sous peine de s'empêtrer dans des questions sans réponse et sans idée parfaitement floues, tu décides de lui donner une place importante, comme s'il était nécessaire à une meilleure compréhension du jeu vidéo. Du coup, ta réponse s'articule toujours autour de ça, même si c'est pour dire que c'est subjectif. Et par là même, c'est très peu satisfaisant comme conclusion, parce que ça, tout le monde le sait. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je me répète, la subjectivité n'est pas une finalité, ou un mur infranchissable. On peut continuer la réflexion tout en considérant la sensibilité de chacun. Parce que malgré cette subjectivité, on se comprend au moins un peu. Si on arrive à parler de genre, c'est déjà qu'il y a quelque chose à creuser au-delà de « chacun son avis ». Le truc, c'est seulement qu'il ne faut pas considérer le genre comme une liste de critères immuables qui valent absolument. Alors, est-ce que Zelda est un RPG ? Si vous voulez, tant que vous argumentez. Est-ce que ça doit le définir et décider de ses qualités ? Non. Est-ce que le genre est nécessaire ? Non. Est-ce qu'il est utile ? Oui. Est-ce qu'on peut se calmer à son propos tout en continuant de l'utiliser ? Oui. C'est pas impossible que mes questions soient légèrement orientées. Est-ce que je remercie Kippo ? Oui, pour le montage. Est-ce que je remercie Neotail ? Non, parce qu'il n'a pas du tout participé à cette vidéo. Est-ce que cette réponse est la promesse d'autres réponses à venir ? J'espère. Est-ce que j'attends une réponse de Tetris à ce clash à cette vidéo ? Oui, mais je n'y mets ni obligation, ni défi, ni rien. Je suis juste un type qui le contredit. Et j'ai bien raison de le faire.